Dans cette vidéo-là, on va vous montrer comment t'enjenter tous les autres outils qui sont associés à la Job 6001. Donc, il faut se référer au MOS, toujours MOS 6001. On se souvient que dans la vidéo précédente, on avait pris l'offset de l'outil 1 et l'outil 3. Et là, on va faire dans le fond les autres outils qui sont l'outil numéro 4, rainurage extérieur, outil 7, filetage extérieur et outil 5, tronçonnage de la pièce. Ce qui est bien de remarquer, c'est que c'est pour ces trois outils ici, il n'y a aucun rayon de plaquette ou aucune position qu'on a enregistré dans la machine. Tout simplement par le fait que ce n'est aucun outil qui travaille en compensation de rayon. Donc, la machine n'a pas besoin de connaître en réalité aucune position ou aucun rayon. Donc, si on va pour l'outil 4, 5 et 7, si on va dans la page Tool Offset, bien, on avait rentré des valeurs pour l'outil 1 et l'outil 3. On n'aura pas besoin de le faire pour l'outil 4, 5 et 7. On peut les laisser à zéro. Et même s'il y avait des valeurs d'inscrits ici, bien, la machine n'en tiendra pas compte. OK? On retourne à la page Tool Offset et là, on va aller sélectionner l'outil 4. Donc, on va se mettre, on va placer l'outil 4 en position d'usinage, toujours avec le sélecteur ici pour faire tourner la tourelle. On vient installer l'outil 4 en position d'usinage. On va faire descendre le bras mesureur en l'activant, Measure Unit On. Manuellement, on va se rapprocher de la touche du haut parce que c'est un outil qui va travailler sur les diamètres extérieurs et sur les faces. On descend jusqu'à ce qu'on soit à peu près à 1,8 de la touche et en Z, on se retage pour se placer devant. On active le TouchUp le 2 et avec le bouton en job X négatif, on va descendre jusqu'à ce que l'outil ait touché la touche, que la lumière s'éteigne et qu'on entende le fiche. Et voilà. On dégage l'outil avec le X positif. On se replace, on se place pour prendre notre mesure sur la touche du devant. Voilà. Lorsqu'on s'est dégagé en X, ici le bouton TouchUp mesure s'est désactivé, donc il faut le réactiver pour pouvoir inscrire la valeur en Z. Et avec le bouton Jog en Z négatif, on va se rapprocher tranquillement de la touche jusqu'à temps que la lumière s'éteigne et qu'on entende le bif. Et voilà. On se dégage en Z positif. Manuellement en X, on peut se dégager du bras mesureur. Voilà. On peut fermer le bras mesureur. On voit que la valeur de l'outil 4, que ce soit en X ou en Z, a bien été inscrite aux endroits appropriés. Ensuite de ça, on va tout de suite descendre à l'outil numéro 5, toujours avec le tool sélecteur. Et on va refaire la même chose. Measure Unit On. On va bouger ici, encore une fois, manuellement, pour se placer à 1,8 de la touche, en X. Voilà. On active tout cette mesureur. Avec les boutons ici du Jog, je vais aller vers le X négatif. Si on n'est pas sûr, on peut vérifier dans le sens contraire. Après. Un coup que la lumière s'éteigne, qu'on a entendu le bip, avec le X ici, il faut revenir dans le sens contraire pour dégager l'outil. Ici, on va aller se positionner en manuel pour s'enjanter le Z. Voilà. On réactive tout cette mesure parce que c'est désactivé. Et là, évidemment, on va aller en Z négatif vers le bras mesurant. Ici, en réalité, c'est toujours, on appuie sur le bouton dans la direction où on veut que l'outil s'en aille. Il faut garder le doigt appuyé sur le bouton. Voilà. La lecture est prise. On a entendu le bip. La lumière s'est éteinte. On voit que la valeur est bien rentrée. Je vais appuyer sur le sens inverte pour dégager mon outil. Et en X, je vais dégager mon outil. Si je vais trop haut, on se souvient que la limite, la limite switch qui apparaît, la lampe de la limite switch, j'ai juste à faire un petit reset et elle disparaît. J'ai aussi cinq que ça. On dégage la tourelle du bras mesureur. On peut le fermer. Et là, on avait l'outil 7 qui nous reste à faire. Donc, on va aller le chercher toujours avec le sélecteur d'outils. Mode forward. J'appuie deux coups pour mettre l'outil 7 en position cuisinage. L'autre outil ici, ce qui est particulier, vu que c'est la pointe, est en triangle. On va vraiment venir se tangenter en Z sur le côté de la plaquette. Et vraiment le X sur la pointe de l'outil. OK? Je descends mon bras mesureur avec Measure Unit 1. Encore une fois, je me rapproche de la touche du coup. J'accède tout cette mesureur. Je veux qu'on aille vers le bas, donc en X négatif. La lumière s'éteint, on entend le son, je l'égale à X positif. En Z. Je vais aller placer, pour s'entendre, le côté de la plaquette. Je réactive mon souci de 7 mesure. Et je vais aller en Z négatif. La lumière s'éteint, comme on a entendu le vide. Je me dégage dans le Z pour le petit vide. Manuellement, en X. Je vais me dégager Du remanureur, que je vais fermer. Et les offsets de l'outil 4, 5 et 7 sont bien inscrites.